On est dans les serres chez M. Tomate. Vous voyez les tomates. Ça, c'est une variété, ça s'appelle la trost. C'est une bonne tomate à manger fraîche. Comme des tomates, pour qu'elles soient vraiment bonnes, même dans les jardins, c'est tout en meilleur, qu'elles commencent juste à mûrir sur la plante même. Quand même que c'est juste une petite tache rouge, au moins ça veut dire qu'elle a commencé à rougir, à rougir d'elle-même, le goût est meilleur. Nous autres, on les ramasse comme celle-ci, elle est pas mal avancée. Des fois, on ne les ramasse même pas juste comme ça. Puis c'est tout le temps meilleur. Ça ne fait pas de différence. Si elle a commencé, ça veut dire qu'elle va continuer à rougir, que tu l'emmènes sur l'armoire, elle va tout le temps. Mais malgré que si tu casses une tomate verte comme ça, là, il faut vraiment que tu t'arranges pour la faire mûrir. Ça fait que tu dégages le gaz ou quelque chose, tu l'emmoures. Il y en a qui sont dans les papiers de journal, toutes sortes de méthodes. Mais vraiment, si vous l'avez dans votre jardin, c'est bien meilleur si elle a commencé à rougir, d'attendre qu'elle ait sur la plante qu'elle commence à rougir avant de la ramasser. Mais je sais que c'est tout le temps meilleur. Puis aussi, nous autres, on recommande aux gens de ne pas la mettre dans le réfrigérateur. Sur l'armoire, ça donne un meilleur goût. Quand souvent on le met dans le réfrigérateur, ça donne peut-être un moins bon goût. Ici aussi, c'est tout biologique. Ça fait, pour contrôler les insectes, on n'a pas d'autres insectes qui mangent ces insectes-là. Et puis, c'est des insectes qui ne nuit pas aux plantes. Ça fait, c'est bien pour ça. On emmène aussi des abeilles au printemps, des ruches d'abeilles, pour faire la pollinisation. Puis tout est arrosé automatique. Sous-titrage Société Radio-Canada